Pour dire autre chose, si un parent, si un enseignant vient s'asseoir à côté de l'étudiant pour l'aider, pour prendre sa main, et lui ne veut pas, est-ce qu'on va le foutre ? On va le laisser dans sa misère et dans ses... Mais il faut quand même qu'il prenne conscience de qu'on veut l'aider. Je veux mettre le panneau des accusés ici en bas. Quand vous arrivez en retard, vous vous asseyez là. L'argument de « il pleuvait, il y avait les embouteillages » ne passe pas. Ça ne marchera plus. Quand un enseignant entre, personne ne doit plus entrer. Mais oui, mais oui, mais oui, quand l'enseignant arrive à l'heure qu'il a été en classe, restez dehors. Ne faites pas que je vous remarque. Ne faites pas que vos genoux arrivent sur ma table. Ça ne va pas être bien. Ça ne va pas être bien. Et je respecte tout ce... Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous avons ici les enfants qui viennent de toutes les couches sociales. De toutes les couches sociales. Ne dites pas que moi, je suis ceci, cela, je viens de là. Même si tu es le fils de n'importe qui ou de n'importe quoi. Nous allons appliquer la discipline de l'istie ici. Je serai le premier à aller voir ton père là où il se trouve. Quand je veux te convoquer ici, il va venir. S'il ne vient pas, je te mets à la porte. Et même s'il ne vient pas ici, nous allons nous retrouver quelque part pour parler de ça. Et ça, ça va te créer des problèmes parce qu'il va rentrer à la mesure de te dire, tu me fais chier. Tu me fais aller à gauche et à droite pour qu'on te remette à l'école. Donc, vraiment, nous allons nous entendre là-dessus. Je voudrais savoir quelle est la responsabilité des délégués qui sont désignés non facilement pour leur cadet, mais également pour nous autres camarades. Le délégué est un étudiant comme un autre. C'est une précision importante. Lui aussi fait ses faits de scolarité. Lui aussi fait ses études. Mais c'est vous qui le choisissez pour qu'il n'y ait pas de cacophonie dans la transmission de vos doléances à l'administration de l'école. Une étudiante est venue me voir pour contester un plan de cours. Mais en fait, elle portait la voix de la plupart des étudiants. Nous étions, je me souviens, l'année dernière, à l'une de ces réunions, nous avons soulevé certains points concernant le confort des études. Par exemple, la peinture, les chaises, le matériel. Et bon, je peux le dire, peut-être parce que je suis ancien, ça nous fait vraiment choquer. C'est vrai que nous avons eu quelques déceptions du fait que ça nous trouve compas déjà. Mais en fait, ce sont des gratitudes. Et j'aimerais encourager ce que l'institut fait. Il a eu le diplôme de Sub-Tating Worldwide l'année dernière. Et ce diplôme-là est valable ici, au Canada et en Europe. Mais je le trouve comme ça parce que l'institut a fait venir l'année dernière un expert en sous-titrage, M. Bartokrit, qui a organisé un concours ici. Et Paul est l'un des lauréats qui a eu son diplôme, a été signé par moi et par Bartokrit, qui représentait le centre qui se trouve aux Pays-Bas. Le plan de cours doit clairement et explicitement indiquer l'horizon d'attente professionnelle. C'est-à-dire qu'un étudiant, le plan de cours doit indiquer ce que l'étudiant saura faire après avoir pris le cours, qu'il ne pouvait pas faire avant d'avoir pris le cours. C'est une démarche méthodique. J'en parle aux étudiants et à mes collègues qui sont ici. C'est l'une des exigences fondamentales ici à l'institut. Je veux le dire à tous, le plan de cours est obligatoire. Il est exigible. Les étudiants doivent le demander polluement à l'enseignant. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il doit être détaillé. Il doit être précis sur les modalités d'évaluation et sur les attentes. Sans ambiguïté, parce que l'étudiant parle, réflexe naturel, conteste la note. Il dit, on m'a donné. Il ne dit pas, j'ai mérité. Il dit, mais il m'a donné. Mais si le plan de cours est précis, concis, s'il est détaillé, s'il donne tous les éléments, avant les dates et les heures, l'enseignant a le droit de faire une évaluation à tous les cours. Moi, je suggère qu'il y ait 3 à 4 évaluations par session. C'est-à-dire contrôle continu. Pourquoi ? Parce que le contrôle continu permet de faire le point sur le cours précédent. Permet de faire le point sur les 2 précédents cours. Et vous permet de faire le point sur les 6 précédents cours. C'est-à-dire la deuxième évaluation. Et vous, seule l'évaluation organisée et bien pensée, vous permet de mesurer les connaissances acquises. Conseignants, je vous soutiens. J'ai dit aux étudiants ici, le plan de cours est important. Pour certains, c'était comme du chinois. Mais qu'est-ce que la patience a fait que je suis venu m'asseoir à côté d'eux ? Pratiquement, je prenais le doigt pour dire, pour insérer le soutien, pour décompter le temps, pour faire ceci, est-ce que je le fais ? Faisons-le ensemble. Refais-le ensemble. Je vais demander à chaque enseignant de s'asseoir à côté d'un étudiant qui a des difficultés et de l'écouter. D'écouter comment le cœur de cet enfant bat parce qu'il veut apprendre. Parce qu'en écoutant son cœur battre, vous comprenez, en même temps, sa difficulté est celle du parent qui perd ses frais de scolarité. Et là, vous prenez sa main. Ne me dites pas, il est trop bête, il est trop comme, il est trop faible. C'est trop bête, c'est trop bête, c'est trop bête. C'est trop bête, c'est trop bête, c'est trop bête, c'est trop bête. C'est trop bête, c'est trop bête. C'est trop bête, c'est trop bête. Et je vais dire une chose, nous sommes tous des champions olympiques ici. Vous ne me croyez pas? Il y avait des millions de spématozoïdes. Et on nous a choisis, nous. Ce n'est pas vrai? Chacun de nous ici est un champion olympique. Applaudissements pour nous. Ne me dites pas qu'un enfant est stupide, est faible, on ne peut rien faire pour lui. Je ne veux pas écouter ça. Chaque enfant a entré à l'histique, a droit à une attention particulière, spécifique. Applaudissements Drug boys, dad, it's showtime. The streets don't give a damn. They're filled with such pollution. The kids don't stand a chance. Crap!